Comment passer en God Mode dans GTA Online, PS5, PS4, Xbox One, Série XS ? GTA Online n'est pas un nouveau jeu, sorti en 2013, et jouer les mêmes missions tous les jours peut devenir fastidieux après un certain temps. Alors que Rockstar Games souhaite que les joueurs expérimentent le titre d'une manière spécifique, les joueurs recherchent toujours des méthodes pour contourner les restrictions du système et profiter du jeu à leurs propres conditions. Les problèmes du God Mode sont parmi les moyens les plus rares et les plus agréables de tromper subtilement les mécanismes de GTA Online. De nombreux bugs de ce type ont été découverts dans le jeu au fil du temps, mais les développeurs les corrigent toujours avant qu'ils ne puissent être utilisés pour gâcher l'expérience. Cela dit, il existe actuellement un exploit populaire en mode Dieu qui peut être exploité dans les versions PlayStation et Xbox du titre. Cet article explique comment déverrouiller le mode divin dans GTA Online sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Série XS. Remarque, Rockstar Games se réserve le droit de corriger le problème à tout moment. L'auteur n'assume aucune responsabilité quant au résultat de son utilisation. Comment devenir invincible et obtenir le mode divin dans GTA Online sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Série XS ? Pour déverrouiller le mode divin et atteindre l'invincibilité en jouant à GTA Online sur votre console PlayStation, vous devez vous rendre au bureau de Downtown Cabco, une compagnie de taxi, située dans le quartier d'East Vinewood, près de Tangerine Street. Vous pouvez également rechercher une icône de taxi noir orientée vers l'avant sur la carte près du Diamonnet Casino et Resort. Cela vous aidera à vous rendre plus facilement sur place. Lorsque vous arrivez au bureau de Downtown Cabco, dirigez-vous vers le marqueur de mission blanc situé devant la porte principale. Vous devez savoir que cette zone GTA Online contient deux marqueurs pour deux activités différentes, les emplois Arm Wrestling et Taxi Work. Allez dans ce dernier, qui se trouve juste devant la porte principale du bâtiment. Une fois au bon endroit, appuyez sur le bouton droit du pavé directionnel pour démarrer le travail Taxi Work, puis appuyez immédiatement sur le bouton triangle et maintenez-le enfoncé. Cela vous téléportera sous la carte et vous fera chuter, dans une certaine mesure. Si vous survivez aux dégâts que vous subissez lorsque vous atterrissez, le glitch est activé et vous avez activé le God Mode. Vous pouvez le mettre à l'épreuve avec un RPG, une grenade, une bombe collante ou toute autre arme explosive. Si vous mourrez pendant la chute, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que le glitch soit activé. Comment passer en God Mode sur Xbox One et Xbox Series XS ? Les joueurs de GTA Online peuvent également déverrouiller le mode Dieu en suivant les mêmes instructions que sur la PS4 et la PS5. Rendez-vous au bureau de la compagnie de taxi Downtown Cabco, placez-vous sur le marqueur d'emploi Taxi Work et appuyez sur le bouton droit du pavé directionnel. Immédiatement après cela, maintenez enfoncé le bouton Y jusqu'à ce que vous soyez téléporté sous la carte GTA Online. Si vous survivez à la chute, le problème du God Mode sera activé pour votre personnage en jeu. Cependant, les joueurs doivent également noter qu'ils seront définitivement piégés sous la carte lorsqu'ils essaieront de faire fonctionner ce problème, sans moyen facile de se téléporter au-dessus du sol. Pour sortir de l'état hors limite, passez au tunnel d'égout à proximité. Bien que vous ne puissiez pas les voir, vous pouvez utiliser la mini-carte pour savoir où ils se trouvent. Une fois que vous entrez dans un tunnel, les textures reviendront et vous pourrez parcourir librement la carte. Dehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Sous-titrage Société Radio-Canada